... Bon Eric bonjour, on est au salon de l'étudiant sur le stand de devenez-vous C'est pas gentil, mais devenez-vous-même.com, c'est quoi ça devenez-vous-même.com ? C'est le nouveau site de recrutement de l'armée de terre, donc là c'est sur un stand où on retrouve les trois armées dans le cadre des centres d'information et de recrutement des forces armées D'accord, donc c'est un regroupement c'est ça ? On est en regroupement des trois armées sur le même centre, et chacun traite de son propre recrutement Alors vous-même vous êtes donc commandant, c'est ça ? Tout à fait Vous vous occupez de quoi, la direction des ressources humaines ? Moi je suis chef de centre du CIRFA de Paris, du centre d'information de recrutement des forces armées Et je m'occupe plus particulièrement du recrutement de l'armée de terre Alors qu'est-ce que propose l'armée aux jeunes ? Donc là, au niveau de la défense en général, c'est un recrutement de 20 000 militaires par an en moyenne Donc c'est quand même assez conséquent, dont 15 000 pour l'armée de terre Pour des contrats qui vont durer ? La norme du contrat en général, c'est 5 ans, 3 éventuellement sur demande de l'intéressé, mais la moyenne des contrats c'est 5 ans Alors quelle est la diversité de l'offre dans les métiers de l'armée ? Alors au niveau de l'armée de terre, le métier c'est quand même soldat, c'est quand même militaire Et à l'intérieur de ce métier là, on peut exercer une spécialité, et là on en a 400 Donc ça va de... des métiers à ce qu'on appelle un caractère professionnel Donc... qu'on va retrouver dans le civil Donc boulanger, plombier, juriste, infographiste Et des métiers, donc ça c'est à peu près 20 à 25% des offres de postes Et le reste étant des métiers plutôt génériques armétaires, c'est-à-dire que pour des pilotes de chars On ne va pas en trouver dans le civil Donc on va recruter des gens avec un permis, et puis on va en faire des pilotes de chars On va les former dans la spécialité ou tir en missile Donc des postes plus génériques armétaires Alors est-ce que les jeunes ont un solaire dès la signature du contrat ? Alors dès la signature du contrat, le premier jour ils signent le contrat Ils partent directement en formation, donc le jour de la signature du contrat Et ils sont rémunérés à partir du premier jour Une solde pour un militaire du rang, c'est quelqu'un qui va tenir un poste d'opérateur C'est 1200 euros net D'accord, mais il y a une période, on va dire, d'essai non ? Alors sur le contrat de 5 ans, la période d'essai, on l'appelle ça une période probatoire Pendant laquelle la personne va pouvoir dénoncer éventuellement son contrat Ou vous-même d'ailleurs, ou l'armée ? Ou nous-mêmes, tout à fait, de façon unilatérale, c'est-à-dire sans explication forcément Ça dure 6 mois, 6 mois pour un contrat de 5 ans Et quelles sont les évolutions de carrière, bien sûr, selon le secteur qu'on a choisi ? Alors les évolutions de carrière, je dirais, elles sont largement, à mon sens, supérieures à ce qu'on peut trouver en général dans la fonction publique ou dans le privé Dans le sens où, justement, c'est un métier, c'est militaire, on sait duquel on va pouvoir évoluer et éventuellement se réventer et se spécialiser Actuellement, on a 50% de nos officiers, c'est-à-dire ce qu'on pourrait comparer à des agents de maîtrise ou à des contre-maîtres, chefs d'équipe dans l'entreprise Viennent des militaires du rang, ce qu'on pourrait comparer à des ouvriers confirmés ou hautement qualifiés Donc il y a réellement une évolution ? Oui, et 50% des officiers, c'est-à-dire que là, ce sont des cadres, viennent des sous-officiers Donc il y a une réelle possibilité de carrière et des parcours professionnels très bien établis et très lisibles Alors au niveau du recrutement, qu'est-ce que ça donne ? Vous arrivez à trouver, à remplir tout ? Alors nous, on recrute 15 000 personnes, de 100 qualifications à Bac plus 5 et de 17 ans à 30 ans Donc cette cible-là de la population, pour un niveau moyen des gens qui rentrent, qui est niveau Bac Et un âge entre 18 et 24 ans On n'a pas de difficulté à remplir nos objectifs de recrutement Ceci dit, il faut quand même qu'on soit présent de façon à pouvoir donner l'information et offrir la possibilité de carrière aux jeunes Ce qui fait qu'on est présent régulièrement sur les stands, je veux dire, des forums Et que notre site internet est là pour informer et inciter les gens à venir prendre de l'information dans le centre de recrutement Quel est le minimum de compétences que vous négligez ? En fait je dirais que c'est par rapport à l'âge et au diplôme, on regarde ce que, éventuellement, on peut proposer Donc, comme je dis, ça va de 100 qualifications à Bac plus 5, donc le spectre est assez là Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les aptitudes des gens Plutôt que leur connaissance Et puis leur motivation Donc leur envie d'être militaire C'est-à-dire faire passer un peu l'intérêt collectif avant le sien Le sens de l'engagement qu'ils vont en donner à cet engagement dans les armées Il y a aussi des critères de conditions physiques ? Alors, il y a au niveau du parcours de recrutement qui est relativement, je dirais, relativement long Parce qu'il faut, je dirais, au moins 3 mois pour pouvoir finaliser son processus de recrutement On passe par une phase d'évaluation Après les phases d'entretien, on passe par une phase d'évaluation Où on évalue les gens sur le plan médical, sportif Et sur le plan psychotechnique, psychologique et comportemental A l'issue de cette évaluation, et on regarde ce qu'ils veulent faire en entretien On regarde éventuellement ce qu'on peut proposer On a une idée à peu près du pourcentage d'échecs ? Alors, on ne va pas parler de pourcentage d'échecs Il n'y a pas vraiment d'échecs Parce que ce qui est discriminant, c'est l'aptitude médicale Voilà, c'est la seule chose qui est vraiment discriminante Là, on a à peu près 10 à 12% des gens qui sont inaptes médicaux Donc après, on considère que sur 10 personnes qui vont venir sur le centre, on aura un recruté D'accord Alors là, vous avez été en contact avec des jeunes C'est quoi l'ambiance ? Qu'est-ce qu'on vous demande en général ? Alors là, c'est un forum un peu particulier Parce qu'on est dans une phase d'orientation au niveau du calendrier d'éducation nationale Donc là, on est plus sur des jeunes qui sont encore au niveau du lycée en premier ou en terminale Et qui sont plus dans une recherche de savoir ce qu'ils vont faire après le bac Ou, je dirais, la pertinence de poursuivre leurs études Alors dans ce cadre-là, nous, on recrute effectivement un lieu moyen, c'est le bac Mais on recrute aussi bien sûr au-delà On a tendance plutôt à avoir un discours prônant à poursuivre les études le plus possible Que ce soit dans une filière technique, professionnelle ou en général Est-ce que les jeunes en recherche aussi une certaine sécurité de l'emploi ? Non ? Non, ils viennent plutôt pour... Ca peut être une démotivation Mais ils viennent plutôt pour une première expérience Ou éventuellement une expérience humaine Pour vivre un petit peu différemment Et souvent, ils veulent se rendre utile Ils voient dans le métier de militaire La possibilité d'être un acteur de la société dans le monde Bon, ça paraît un peu ronflant Mais c'est pourtant le discours Bon, si je le traduis, c'est un discours à peu près environ La proportion de filles-garçons ? Alors, je pense qu'au niveau de... Là, c'est un petit peu empirique Et puis, bon, le personnage, je l'ai... Mais c'est à peu près 30% de filles à peu près Qui vont venir spontanément sur le stand ou sur le centre Pour s'informer sur le métier Au final, dans l'armée de terre On a à peu près... On a 14% de filles à peu près Merci, Eric Merci Merci, au revoir Merci, à tous